Bonjour à tous, et c'est sur ces quelques notes de guitare que nous commençons ce Beyond Gaming numéro 47. Et aujourd'hui nous allons parler d'un jeu mythique, bien connu peut-être des plus anciens parmi vous qui regardent ces vidéos. Puisque nous allons parler en effet d'une remasterisation HD d'un jeu arcade tout d'abord sorti en 1991 et puis ensuite porté sur Super Nintendo, sur SNES en 1992. Qui a souvent marqué notre enfance, en tout cas qui est considéré comme un jeu assez bon dans son ensemble sur Super NES. C'est Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time, mais sauf que là nous allons parler de la version Richelle, qui est sortie sur le XLA, le 5 août 2009. Et sur PlayStation Network, alors apparemment là début octobre 2009, donc beaucoup plus tard. Alors vous pouvez admirer, enfin admirer, entre guillemets, la refonte d'un graphique qui a été opéré ne serait-ce que pour l'intro. Alors il y a quelques petites différences. Déjà il y avait des différences entre la version SNES, donc le portage de la version arcade, qui apportait son lot de choses supplémentaires. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Et donc là cette version de Assassin's Times est censée plus se rapprocher de la version arcade. Alors nous allons voir comment nous jouons à ce jeu. Alors il y a différents modes, un mode story c'est celui que nous allons voir, un survival mode où vous n'avez qu'une seule vie et puis il faut essayer d'aller le plus loin possible. Et puis donc un mode pour jouer un peu plus rapidement et pour s'entraîner, bon peu importe. Power ups, qu'est-ce que nous avons en power ups ? Et bien tout simplement des pizzas et des spinning pizzas. Donc pizzas qui vous font tourner. Donc certaines qui vont vous redonner de la vie et d'autres qui vont vous faire vous donner une super attaque grosso modo. Au niveau des actions, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans le jeu. Vous avez un double saut, une rush attaque, une jump attaque. Donc vous pouvez attaquer en sautant. Et puis quand vous êtes donc capturé, en tout cas immobilisé par un ennemi, et bien il suffit de secouer votre stick pour pouvoir vous libérer. Donc maintenant passons aux controls. Alors donc quelles touches vous allez pouvoir utiliser dans ce jeu ? Et bien tout simplement le jeu se pratique alors là sur trois boutons comme vous pouvez le voir. Un bouton pour sauter, un bouton pour attaquer et un bouton pour faire une spéciale attaque. Bon vous avez un moyen aussi de localiser votre joueur pour les parties multiplières. Parce qu'en effet vous pouvez jouer jusqu'à quatre en coop en ligne. Voilà donc pour les principales fonctionnalités on va dire. Et maintenant on va voir un petit peu le jeu. Alors donc comme toujours, et bien c'est votre serviteur qui s'est mis aux commandes de ce jeu. J'ai choisi de prendre Leonardo. Alors d'habitude je joue plutôt Donatello parce qu'il a une plus grande portée. On voit que chaque tortue ont leur spécificité. En termes de vitesse, en termes notamment d'allonge et de force. Et puis là donc j'ai décidé de prendre Leonardo avec ses deux sabres. Alors bien sûr c'est la célèbre licence des tortues ninja qu'on connait tous. Il y a eu de magnifiques films, il y a eu des animés. Et c'est vrai que pourquoi je vous parle de l'animé ? Parce que justement cette version ReShield s'est basée tout d'abord comme vous pouvez l'apercevoir sur la version arcade. Mais au travers d'une amélioration, une refonte graphique. Déjà pour bénéficier de l'HD. Mais aussi ils ont décidé, à la différence de son prédécesseur qui était aussi disponible sur le XLA. Et bien de le refaire complètement au niveau de son habillage graphique. Mais aussi sonore. Puisqu'on s'est plutôt cette fois-ci tourné vers le voice cast. Alors les voix on va dire de l'animé de 2003. Donc voilà, il y a différentes choses qui ont été opérées, différents changements. Alors, bon graphiquement, c'est vrai qu'on a les tortues qui sont devenues un petit peu plus rondelettes. Un petit peu poupées de cire comme j'aime appeler. C'est, enfin c'est, vous savez c'est une espèce de refonte un peu en 3D. Puisque donc le jeu en grosso modo il est une sorte, alors je ne sais pas si on peut dire vraiment de la 2v5D. Mais en fait les tortues sont modélisées en 3D, les ennemis aussi. Et c'est vrai que là par contre, à la différence, vous ne vous déplacez pas que sur 2 plans. Puisque, enfin vous ne pouvez pas, par exemple, vous allez de droite à gauche si vous voulez. Mais ce n'est pas comme dans un King of Fighters. Vous avez juste, enfin pas un King of Fighters, plutôt je pensais à Fatal Fury, excusez-moi. Et bien vous pouvez aller à un 2ème plan. Là vous allez pouvoir naviguer, là par exemple sur la passerelle il y a une profondeur. Et vous allez pouvoir naviguer. Mais à la base, le jeu, donc sur arcade, donc même si la borne offrait aussi 4 joueurs, ça c'était intéressant. Par contre la version Super NES ne proposait que 2 joueurs, c'était déjà très très amusant. Là on voit d'ailleurs que le jeu reprend vraiment, pour ceux qui connaissent la version NES, SNES pardon. La version NES c'était autre chose, c'était à s'arracher les cheveux, ça c'était un mauvais jeu. Et bien on reprend quand même les mêmes choses. Donc il y a vraiment, on retrouve les ruelles de New York, enfin je crois que ça se passait dans cette, en tout cas ça se passe aux Etats-Unis. Je ne sais plus si c'est exactement New York, je ne sais plus exactement dans quels égouts s'évissaient nos tortues. Mais en tout cas on reprend ces aspects là. Mais le jeu à la base se jouait sur, si vous voulez en fait, vous pouviez donner des coups, qu'à droite et à gauche. Pour faire grosso modo, donc là vous voyez votre tortue, elle peut donner soit des coups à droite, soit des coups à gauche. Avec bien sûr quelques petites particularités, alors vous voyez au passage, je signale que j'ai opéré bien sûr des raccourcis pour rendre ça plus digeste. Parce que c'était assez répétitif, alors que là on me voit en train d'affronter le tout premier boss. Pareil d'ailleurs, je suis en train de penser aux boss, je suis un petit peu brouillon dans ce début de vidéo. Quand je suis en train de penser aux boss, en fait c'est pareil, comme ça se base plus sur la version arcade. Les boss qui avaient été offerts dans la version SNES ont disparu et aussi les quelques stages supplémentaires de mémoire. Et les atouts, on va dire, de la version SNES ici ne sont pas présents. Et donc au niveau des spécificités du gameplay, la grande nouveauté, j'en reviens à ça, c'est que vous allez pouvoir attaquer dans toutes les directions. Alors c'est un petit peu spécial au début, parce que si vous avez un petit peu joué à la version SNES, vous ne vous attendez à attaquer qu'à droite, à gauche. Donc il faut être sur la même ligne que vos adversaires pour pouvoir leur mettre des coups de sabre, des mandales et autres joyeustés. Mais ici, vous pouvez attaquer dans les 8 directions. Alors même les diagonales, vous allez utiliser toujours les mêmes attaques que vous pouvez combiner, même si vous n'avez qu'un bouton. Alors quand vous allez faire du Machine Button, vous allez avoir des coups différents. Alors que là, on voit que je suis en train de galérer avec ce boss qui s'élève dans les airs, malgré ma panoplie de coups étoffés. Vous allez bénéficier aussi d'une choppe, donc en plus de vos coups qu'on a pu voir. Donc une choppe qui s'activera en fait. Alors il suffit de ne pas donner de direction, de laisser suffisamment s'approcher l'ennemi. Et j'ai vu que ça fonctionnait, vous arrivez à choper l'ennemi quand vous martelez, suivant la choppe que vous avez réalisée. Vous aurez différents effets. Et la fameuse particularité au niveau des choppes, c'était cette fameuse possibilité d'envoyer valdinguer les ennemis directement sur votre écran. Comme s'ils allaient sortir de l'écran. Et ça, c'était vraiment un bonheur de voir ça sur la version SNES. Ça, ça a été conservé dans cette version, nous le verrons certainement au cours du jeu. Voilà, là j'ai par exemple été immobilisé. Donc en secouant votre stick, je sais que ça vous plaît, et bien vous allez pouvoir vous libérer plus rapidement. On voit aussi une petite interaction là avec un objet de décor, cette borne incendie en tout cas. Qui va tout simplement délivrer de l'eau qui pourra toucher vos adversaires s'ils se trouvent en face. Alors que là, on voit, j'ai fort à faire plutôt, parce que je me fais prendre à partie par des ennemis équipés de sabres aussi. On voit qu'ils arrivent un petit peu nombreux. Et donc, au niveau du gameplay, on a vite fait le tour. Si je bénéficie aussi d'un saut et d'un double saut, qui pourra être intéressant, notamment pour esquiver les attaques contre les boss. Ça sera souvent utile pour ça, ou les attaques sautées aussi. Et puis la fameuse attaque spéciale, qui là n'est pas d'un très très grand intérêt. Je dois l'avouer, moi je préfère, je crois qu'on la verra pratiquement jamais. Je n'utilise pas à mémoire, j'utilise quelques attaques sautées. Par contre, ça c'est plus intéressant. Alors, que dire manette en main, un petit peu comment ça se passe au niveau du ressenti. Bon, alors là, la tortue se manie très très bien. On peut jouer soit au stick, soit au d-pad. Suivant, bon là, on est sur Xbox, mais ça ne me pose pas de problème. Sur PSN, peut-être que vous appréciez mieux la croix directionnelle de la manette de la PS3. Mais c'est très très jouable aussi sur Xbox. Vous utiliserez le stick et c'est tout à fait convenable. Il n'y a rien à signaler de particulier. Bon, on voit que je ne fais que sauter dans tous les sens. Alors qu'on voit qu'il y a pas mal d'ennemis. Donc, je joue en normal. Alors, je ne sais pas si d'ailleurs, pour vous tous avouer, comme j'ai remis le jeu directement en normal. Je ne sais pas si il y a une influence sur le nombre d'ennemis à l'écran. Ou tout simplement sur les coups qu'il vous porte. Si vous allez être touché plus facilement. Si vous allez perdre plus facilement de la vie. C'est une possibilité. En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que donc, on s'habitue très très vite. Il n'y a pas de grosses difficultés de prise en main. Mais le jeu, pour ceux qui connaissent la version SNES. Décidément, je vous en veux en vous parlant de la version NES. Qui n'est pas du tout à l'ordre du jour. Eh bien, le jeu quand même était pour poser une bonne difficulté. Alors, je vous avoue que pour premièrement de cette émission, je me suis moi-même replongé dans la version SNES. Je n'ai malheureusement pas pu m'adonner à la version arcade. Alors que là, on passe directement à l'affrontement contre un boss. Alors, il faut faire attention aussi. J'en profite pour vous signaler que derrière, vous voyez, en fond d'écran, en deuxième plan, j'ai presque failli tomber dedans. Il y a une bouche d'égout. Alors ça, c'est toujours assez spécial dans ce jeu. On en reparlera un petit peu plus tard. Enfin, j'en reparlerai. Vous, vous pouvez tomber dedans. Par contre, les émis, non. Donc, faites attention. Ça ne sert à rien. Autant, il y a certains objets et interactions du décor avec des boulets qui peuvent venir assommer les personnages. Par contre, et vous aussi au passage, là, alors qu'on voit que je viens de défaire mon ennemi, eh bien, vous pouvez tomber, mais pas les ennemis. Donc, bon, c'est comme ça. Il faudra s'habituer et faire attention. Les petits pièges qui persomment le jeu sont nombreux. Et vont demander toute votre attention alors qu'on atteint déjà le stage 3. Donc, j'en étais à vous dire, eh bien, que je m'étais adonné à la version SNES. Et c'est vrai que je trouve que le jeu était un petit peu plus dur. Alors aussi, j'ai presque envie de dire, pas un peu plus beau. C'est vraiment différent. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez du pixel art. Et puis, de l'autre, là, vous avez un jeu en 3D. Alors, c'est sûr que pour tous ceux qui ont connu la première version, enfin, la première version, la version SNES, plutôt, ou même la version arcade, bah, c'est un petit choc. Donc, là, ça fait un peu version chewing-gum. Trop parfaite, trop lissée, vous voyez, trop propre, presque. On aurait, d'ailleurs, aimé peut-être avoir, comme on l'a eu pour Monkey Island, vous savez, en appuyant sur un seul bouton, alors, je ne me souviens plus, je crois que c'était le touch start, vous pouviez passer, eh bien, à la version originelle, comme elle était sortie à la bonne époque. Et ça, c'était assez marrant. On aurait aimé avoir ça aussi. Bon, là, certainement que le jeu, quand il est sorti en 2009, on voulait, encore une fois, toucher, vous savez, toujours la même histoire à un plus grand public, en essayant de faire profiter, au mieux, les jeunes générations qui n'auraient pas connu ce jeu, et puis, en rendant moins austère, avec des graphismes actuels. Et c'est sûr que pour quelqu'un qui a connu le jeu sur SNES, très difficile pour lui de ne pas avoir la larme à l'œil, j'ai envie de dire, en voyant cette version, et puis de ne pas retrouver, peut-être, le pixel art qu'il aime tant. Bon, ceci dit, qu'est-ce qui fait vraiment les différences ? Bon, la difficulté. Et alors, c'est aussi marrant, je ne sais pas, j'ai trouvé le jeu peut-être, et d'une part, un peu plus, peut-être un peu plus péchu, c'est vrai, quand j'ai rejoué, et aussi, donc je parle de la version SNES, et aussi, peut-être, plus punchy, parce que, un peu des défauts, je trouve qu'on ne sent pas assez l'impact, dans ce jeu, des coups portés par vos tortues. Ça reste un peu, qu'on frappe dans le vide, ou qu'on frappe un ennemi, à part un bruitage, une espèce de, une espèce, comment dire, je ne sais pas, vous avez vu un petit dessin, qui apparaît, alors que là, on vient de finir le deuxième boss, alors, le troisième boss, sachant que c'est une succession d'ennemis, il y a eu beaucoup de changements, cette scène 3 est un peu pénible, dans cette version du jeu, parce qu'elle est beaucoup plus longue, que ce qu'on avait sur SNES, là, ils ont rallongé ça, d'ailleurs, il y a un boss, vous vous souvenez, peut-être, qui était sur, je ne sais pas, si on peut appeler ça un héroglisseur, une sorte de bateau, là, qui lançait des missiles, et il fallait se tenir au milieu, pour ne pas être touché, mais bon, là, ils ont, voilà, ça, ça n'existe pas, parce que c'était un supplément de la version SNES, une adaptation, et là, on voyage dans le temps, parce que c'est quand même, je vous rappelle, le but de ce jeu, Turtles in Time, c'est ça, Turtles in Time, ça va être très longtemps, alors que là, on a vu, voilà, deux fois de suite, la fameuse shop, qui vous permet d'envoyer des ennemis, directement vers vous, alors, vous pouvez essayer de les esquiver, s'ils sortent de votre écran, mais en tout cas, voilà, c'était, à l'époque de la SNES, notamment rendu possible, grâce au fameux Mod 7, si je ne dis pas, trop trop de bêtises, mais voilà, de voir comme ça, arriver d'un seul coup, enfin, cet effet de zoom, comme ça, qui pouvait arriver, d'ailleurs, je ne suis pas certain, que ça s'était dû au Mod 7, c'est vrai que le Mod 7, c'était utilisé, on voit bien F-Zero, avec cet effet, les vols au-dessus des cartes, dans les RPG aussi, je ne sais pas d'ailleurs, si c'était vraiment le Mod 7, qui permettait de faire ça, mais écoutez, vous me direz dans vos commentaires, je ne suis pas un spécialiste, un gros spécialiste de la technique, mais en tout cas, c'était très très appréciable, et ça faisait toute la force de ce jeu, d'un seul coup, de voir le gros plan, et bien, géré par notre SNES, par notre Super Nintendo, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, en France, et donc voilà, pour en revenir à ça, c'est vrai que vous voyez, bon, il y a des petits bruitages, quand vous donnez des coups, mais, voilà, quand vous en prenez aussi, vous tombez sèchement, alors, les tortues ont leurs petits, leurs petites gimmicks, on l'a vu, dans le stage 3, notamment, quand vous vous preniez, ces espèces d'obstacles pointus, là, qui empêchent votre progression, d'ailleurs, qui sont très très nombreux, dans cette version-là, et qui n'existaient qu'à un certain moment, je crois d'ailleurs, que c'était que contre le boss, dans la version SNES, vous voyez, donc, c'est des choses un petit peu, un petit peu étranges, bon, donc, ça, le manque d'impact des coups, et il y a aussi, certains affrontements contre les boss, là, ça, c'est un affrontement qui a été très très pénible, alors, je dois vous avouer, j'ai perdu lamentablement plein de vie, je ne me cache rien, je ne suis pas là pour vanter, de mes dons à la manette, et là, vous allez voir que c'est particulièrement catastrophique, parce que celui-ci, ennemi, vous avez beau sauter, vous voyez, vous pouvez le frapper, que quand il n'est, pas en forme de flac, là, ou je ne sais pas quoi, de boue, en tout cas, voilà, à ce moment-là, là où il prend vraiment forme avec ses deux bras, et ensuite, il faut l'éviter, mais alors, le seul souci, c'est que quand vous l'évitez, il a la faculté de savoir exactement où vous allez retomber, même quand vous sautez, quand vous faites un double saut, donc, je n'ai pas trouvé de technique, et en fait, j'ai vraiment éprouvé des difficultés, à m'en défaire, alors que je peux attaquer dans toutes les directions, c'est quand même ça qui est paradoxal, un jeu qui est censé être, où je suis censé être un peu meilleur, parce que j'ai plus d'options, finalement, la moins, parce qu'attaquer dans toutes les directions, c'est quand même pas rien, eh bien, vous voyez, j'ai quand même perdu deux vies, là, et ça a été vraiment un combat assez difficile, alors qu'on voit la tortue, eh bien, qui s'extasie, Leonardo, qui est, qui est en fête, autre point aussi, je trouve que, il n'y a pas vraiment de différence, quand on joue les tortues, même si elles ont, soi-disant, alors, dans cette version-là, j'ai trouvé, même si elles ont des caractéristiques, prétendument différentes, eh bien, je vous avoue, que je ne ressens pas, manette en main, pareil, toujours ce manque de feeling, dans cette version-là, où, il manque un petit quelque chose, encore une fois, au niveau de l'impact, et du ressenti de ce beat them up, pour éprouver, ne serait-ce que peut-être, par exemple, alors, c'est vrai que je sais, qu'il y a la nostalgie, qui va faire son effet, puisque j'ai un petit peu joué, à la version SNES, mais, quand même, je me suis dit, si on essaie de prendre honnêtement le jeu, ça manque un petit peu, alors, le petit gimmick qu'on a vu, quand la tortue, quand Leonardo, s'est brûlé la patte, s'est brûlé le pied, plutôt que la patte, eh bien, c'est sympathique, ça rajoute un petit peu au jeu, alors, par contre, je vous avoue, que les planches, dans ce stage, que vous prenez en pleine poire, au début, vous les voyez, mais alors, quand vous rentrez dans les combats, à chaque fois, vous vous les prenez, parce que vous voulez aller taper un ennemi, vous êtes absorbé par le fait d'essayer, voilà, par exemple, de détruire au plus rapidement les archers, qui sont assez pénibles, voilà, et vous vous prenez, bien évidemment, une planche, en pleine poire, et vous êtes vert, c'est le cas de le dire, là, alors que là, j'ai récupéré une pizza, bienvenue, qui va me redonner de la vie, alors, on voit que ma vie est composée de différentes briques, c'est vrai que je n'ai pas détaillé, c'est tellement classique, il n'y a tellement rien à dire au niveau du système, même au niveau du système de scoring, voilà, vous gagnez des points, en tuant les ennemis, mais il n'y a rien de spectaculaire, vous ne pouvez pas les enchaîner, il n'y a pas de réellement, alors, il y a des sortes de petits systèmes, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment des enchaînements, parce qu'au final, vous voyez, souvent, ce qui se passe, c'est que vous pouvez donner 2-3 coups, en tout cas, qui vont faire des animations différentes, quand vous les faites d'affilée, quand vous appuyez 3 fois, est-ce que c'est vraiment un enchaînement, je n'en suis pas certain, en plus, alors attention, voilà, c'est que les ennemis peuvent aussi vous frapper, voilà, alors, la magnifique projection, il fait sortir le spectateur, l'ennemi du tatami, alors que là, on est sur un bateau pirate, plutôt, voilà, là, le power-up, qui vous permet d'avoir une attaque spéciale, alors, pareil, vous allez tournoyer, alors, bien atteindre avant de le prendre, attendre qu'il y ait assez d'ennemis, vous ne faites pas avoir, parce que sinon, ça ne servira strictement à rien, prendre ça, là aussi, une caisse de feu artifice, on se demande qu'est-ce qu'elle fait là, bon, il suffit de taper une fois, et elle va exploser, alors, pareil, bien essayer de gérer son timing, et on passe directement à l'affrontement, contre les boss, et, oui, donc, pas de grandes choses au niveau du scoring, oui, j'en étais à la défense, il n'y a pas de bouton défense, bien évidemment, donc, il faut faire attention, il faut trouver le timing pour tuer les ennemis, les regroupements aussi, essayer d'avancer, petit à petit, cran par écran, pour faire apparaître un nombre d'ennemis, les contrôler, les mettre dans un coin, pour que ça se passe bien, là, c'est plutôt des boss qui ne sont pas trop, trop difficiles, alors, même si j'ai du peur d'une vue, je ne sais pas encore où, bon, peu importe, et bien, je n'ai pas, voilà, une fois que lui, on l'a coincé, une fois qu'il, en fait, il n'y en a plus qu'un, il n'y a plus rien à faire, alors là, oui, j'utilise le rush, alors ça, c'est quelque chose dont je n'avais peut-être pas parlé, donc, il suffit, en fait, de maintenir une direction avec assez d'élan, vous voyez, et vous allez appuyer sur la touche attaque, et ça va, tout simplement, faire un coup d'épaule qui sera bien pratique, voilà, et là, je me suis, eh bien, complètement débarrassé, assez facilement, c'est vrai qu'il n'a pas pu faire grand chose, une fois qu'il était seul, le plus dur étant de les gérer à deux, alors essayer de les regrouper, avec des attaques sautées, pour pas trop prendre d'attaques à la retomber, et ainsi de suite, voilà, bon, et c'est assez marrant, parce que c'est quand même un jeu, même si certains disent que j'ai pu lire, parce que c'est vrai que, donc, je me suis intéressé à aller voir, comme toujours, un petit peu les différentes notes, qui ont été attribuées pour ce jeu, tout comme moi, ils ont été mitigés, c'est-à-dire que c'est des notes moyennes, vous allez voir, voilà, et je suis assez d'accord, c'est-à-dire que, bon, alors moi, j'avais dû l'acheter toujours pareil, grâce à une offre promotionnelle, sur le XLA, en sachant que le jeu est sorti, à 800 points, bon, ça va encore, on va dire que ça fait environ 8 euros, si vous vous débrouillez bien, pour acheter vos points, bon, moi, je l'avais eu pour un peu moins cher que ça, et c'est vrai que, soi-disant, ce qui était, alors, censé le rendre plus facile, oui, c'est vrai qu'il est quand même un petit peu plus facile, parce que pour avoir réessayé la version arcade, la version SNES, c'est sûr, ça, il n'y a pas de doute, je me suis tout de suite aperçu, que c'était plus dur, je me suis quand même touché un petit peu plus souvent, bon, après, c'est pareil, il faut connaître, pour ne pas trop se faire toucher, il n'y a moyen, mais le fait, par exemple, que ça se joue, vous voyez, que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez donner que des coups, au final, à droite ou à gauche, je trouvais que ça simplifiait le gameplay, dans la version SNES, et que c'était beaucoup plus appréciable, là, en fait, cette espèce, c'est vrai qu'on a presque un petit jeu 3D, il est un petit peu aux frontières des deux mondes, mais c'est vrai que ça, ce qui sur le papier semble être un bénéfice, je ne l'ai pas retrouvé, je le ressens vraiment ressenti, voilà, bon, puis peut-être une certaine aussi, je vous dis, lenteur, alors je ne sais pas si c'est la cause de cette 3D, mais ça pourrait être aussi possible, et c'est vrai que, bon, on retrouve un jeu qui n'est pas dénué de tout intérêt, il est quand même sympathique, voilà, vous allez faire une petite partie, c'est marrant, moi, c'est un petit peu ce qui s'est passé, je l'ai acheté parce qu'il était en promo, je me rappelle, j'ai joué, j'ai passé un moment sympa, mais je me dis, bon, il manque peut-être un petit quelque chose, c'est pas la version SNES, alors après, je me dis, je suis en train de regarder ça avec mon regard de vieux con, donc évidemment, pour ceux qui n'ont pas connu la version, la version, ouais, Princeps, la version précédente, ben, c'est vrai que, je me dis, ils vont apprécier, voilà, alors il affronte pas contre un boss, ce crocodile, aussi un petit peu, alors difficile, par contre lui, il a des patterns assez, assez compréhensibles, voilà, il va faire tout simplement, il va se mettre à ramper rapidement au sol, donc là, des petits sauts pour l'éviter, il va après lancer ses couteaux, pareil, vous savez, il va les lancer en ligne droite, il va pas avoir de diagonale, donc il n'y a pas de soucis, il suffit juste de pas être sur la même ligne que lui, et vous ne prendrez aucun de ses projectiles, donc voilà, lui, il est bien, il y a certains boss, je trouve qu'ils sont bien identifiables, avec des patterns, voilà, marqués, et on arrive à s'y faire, et puis d'autres, vous voyez, comme celui de la boue, là où, je vous avoue que lui, c'était un petit peu plus compliqué, et bien, à gérer, mais on s'en sort quand même, assez facilement, alors qu'on va voir un petit peu, juste aller, un petit peu pour finir, donc du stage suivant, j'ai décidé de faire une vidéo très courte, parce que, vous voyez que j'ai pratiquement, bien fini mon propos, j'ai fait le tour, un petit peu, je pense, de tout ce que j'avais, de tout ce que j'avais à vous dire, ouais, je vous ai parlé de la refonte, de tout ça, de la musique aussi, qui avait été un petit peu, qui a un petit peu été, qui a aussi été changé, excusez-moi, voilà, je pense que c'est vrai, que j'ai fait un petit peu le tour, mais il a, c'est vrai qu'il a perdu un petit peu son sel, voilà, alors là, un niveau un petit peu futuriste, on se croirait dans F-Zero d'ailleurs, voilà, et ça terminera, c'est juste pour vous le montrer, ça terminera, et bien cette émission, qui a été très très rapide, petite présentation, de jeu du XLA, un petit jeu d'arcade, qui avait sa place, mine de rien, je voulais vous le présenter, parce que peut-être que des gens, bon, si vous avez connu la version SNES, moi je pense à éviter, si vous connaissez pas, ouais, pourquoi pas, parce que je trouve que c'est quand même, c'est quand même sympathique, quoi, c'est pas, bon après, les tortues ninja, n'ont jamais réellement eu, on va dire peut-être assez de charisme, enfin, on se souvient des films, c'est vrai, voilà, si vous aimez les pizzas, moi je ne peux que vous conseiller, c'est toujours marrant, alors après, est-ce qu'on l'achète plus par nostalgie, à qui est réellement adressé ce titre, on pourrait vraiment se poser la question, parce que, est-ce que c'est ceux qui ont connu l'ancienne version, ou est-ce que c'est de nouveaux joueurs, bon, en tout cas, c'est, voilà, c'est un fameux portage, comme on fait beaucoup, oui, je n'ai pas précisé, d'ailleurs, que c'était Ubisoft, alors j'ai Ubisoft Shanghai, Ubisoft Singapour, enfin bon, peu importe, c'est pas très très éloigné, mais en tout cas, c'est une partie d'Ubisoft, puisque ce titre, à la base, avait été développé par Konami, c'est vrai que j'ai oublié de vous le préciser, bien sûr, chose faite, et bien voilà, j'espère que vous aurez pris plaisir, alors donc, juste pour finir, voilà, moi je pense, qu'il ne faut pas forcément se jeter sur ce jeu, voilà, si je n'avais pas été très clair, allez, et bien, je vous souhaite une très très bonne continuation, bonne soirée, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et gaming ! Sous-titrage ST' 501